Hello tout le monde ! Donc là, je voulais vous proposer une petite vidéo pour vous détailler ma boîte à apéros. Donc la boîte à apéros, elle se présente en grand format. On peut la déguster de deux manières. Soit on mange à deux dessus et c'est un apérodinatoire, c'est-à-dire que vous ne prévoyez pas de repas après et que la boîte sera suffisante. Là, on mange à deux dessus. Vous pouvez aussi la déguster à quatre personnes et à ce moment-là, ça fait vraiment office d'apéros et vous prévoyez-vous un repas juste après. Donc dans cette boîte, vous allez retrouver plein de petites préparations maison, notamment des olives marinées, des petites boulettes homemade évidemment qui sont accompagnées d'une sauce à la cacahuète maison, une sauce satay. Donc là, il suffit de réchauffer et puis vous faites une petite trempette, c'est sympa. Je vous propose aussi des samosas, des quiches dont je change régulièrement les saveurs. J'ai pour habitude aussi de vous proposer un petit velouté. J'ai déjà fait carottes curry, j'ai déjà fait courgettes et alors j'essaye de varier un petit peu au fur et à mesure des saisons les saveurs que vous trouvez dans mes boîtes. Je vous ai déjà proposé un petit dalle de lentilles corail. C'est vraiment une tuerie et alors il y a plein de petites portions comme ça que vous pouvez partager. Très régulièrement, il y a aussi le boudin blanc qui est grillé aux herbes et alors je fais également diverses variations de cakes salés. Je vous ai déjà proposé un chorizo minster. En sucré salé, j'ai déjà fait aussi des cakes salés poire, noix et roquefort. Et alors ma dernière création, c'est un cake salé aux chèvres avec des petites figues dedans. Ça c'est vraiment un régal pour l'été. Mais comme je vous dis, je change un petit peu au fur et à mesure des saisons. À bientôt !